Musique Tout jeune bien formé est un homme que la société gagne. Une éducation digne d'elle-même est celle qui prend en considération les quatre fondamentales dimensions qui font que l'homme soit utile non seulement pour lui-même mais aussi pour toute la société. Il s'agit ici de la dimension physique, intellectuelle, spirituelle et émotionnelle. Cela a été le souci des soeurs auxiliatrices des hommes du purgatoire en fondant une école de métier pour promouvoir la situation socio-économique des jeunes du district de Kisagara dans la province du sud au pays de Mille Collines. Cette école a été fondée en 2006. L'école de métier Eugénie Smet à Dissagara a été mise en place par les soeurs auxiliatrices en 2006. C'était pour offrir une formation professionnelle aux jeunes garçons et filles dans l'objectif de remédier à la situation d'exode rural, de vagabondage, viol, vol, drogue et mendicité des jeunes d'Odissagara. Ces jeunes proviennent des familles défavorisées qui n'ont pas pu payer les frais scolaires pour les écoles secondaires et de leurs enfants. Ou parce que ces enfants n'ont pas eu tout simplement la note exigée pour passer au secondaire. Ces jeunes, ils sont entre 27 et 25 ans. L'école, elle offre les connaissances et pratiques en maçonnerie, menuserie et coupe et couture. En créant cette école, les soeurs souhaitaient donner aux jeunes bénéficiaires un encadrement humain et spirituel pour leur permettre de vivre la tolérance, la paix, la cohabitation pacifique, surtout que les pays venaient de sortir du génocide de 1994. La formation qui reçoive les ouvre à d'autres valeurs humaines et spirituelles. Nos joies, c'est leurs efforts et leurs bonnes volontés. Malgré la fin, le trajet, il y en a qui font trois ailes de marche à pied. En offrant à ces jeunes d'apprendre un métier, en l'air ouvre une porte vers un avenir meilleur. L'espérance de l'endommé promettant se dessine à leur horizon. Les anciens sortis de cette situation en témoignent. Et souvent, ils passent pour dire merci et pour dire que leur situation socio-économique est bien satisfaisante. Nous avons demandé à quelques élèves de s'exprimer en ce qu'ils pensent des bienfaits d'une école et de métier. Ces de la maçonnerie sont contents de sortir de ce pris-à-pair avec Bruce pour aller au soleil, ce qui signifie sortir de l'ignorance pour s'ouvrir l'esprit, la tête et le cœur, pour devenir des citoyens dignes de son nom, capables de participer à la reconstruction du pays. Ces qui apprennent la couture disent « Le tissu social de notre pays a été déchiré par le génocide de 1994. Nous allons non seulement coudre le vêtement, mais aussi et surtout réparer les relations entre les loandais pour arriver au bon vivre ensemble. » Concernant ces essais qui ont terminé dès 2010, tous sont contents des résultats de là où ils en sont aujourd'hui. Il y en a qui embauchent des gens dans leur travail pour les aider. D'autres donnent des stages à des élèves pour former de nouvelles générations. Certains ont des projets intéressants. Continuer les études au niveau universitaire, construire des maisons personnelles et pour leurs parents. Ils ont initié des ateliers de couture, dominoiserie, etc. J'ai reporté de la population essentielle pour les gens en seous. Je suis venu, j'ai remarqué, j'ai дос ROGM. Je suis venu, j'ai reconnu. Je suis venu, j'ai déçu. Je t'ai fait de la nourriture sur la maison et je t'ai fait de la maison pour les enfants. Je t'ai fait de la nourriture et de la nourriture. Je n'ai pas d'humour grâce à ce que la nourriture est en train de se faire. Il faut que l'honneur n'aurait pas de la nourriture. Nous avons quand même quelques difficultés. Jusqu'aujourd'hui, même si les objectifs sont atteints et satisfaisants, nous avons des difficultés de trouver des salaires pour les professeurs. La participation de nos jeunes encadrés est insuffisante. C'est un problème délicat pour le centre. Nous sommes les auxiliatrices des âmes du purgatoire. Et pour le cas des jeunes de cette école, nous les aidons à sortir du purgatoire et de l'ignorance et toutes ses conséquences. Je disais que même si les résultats sont satisfaisants, il nous manque quand même pas mal de choses. Entre autres, le bureau, vous voyez que nous avons occupé une salle de classe. Nous n'avons pas de bureau pour la direction et le secrétariat. Je dis merci à toutes les personnes de bonne volonté et qui nous aideront pour trouver le lieu convenable et approprié pour ces deux activités. Il y a encore des choses à faire. Nous n'avons pas de terrain de jeu. Nous avons occupé cette salle de classe pour différentes réalisations des élèves. Mais l'idéal serait d'avoir une salle d'exposition tout près de la route où les personnes peuvent venir et voir et acheter facilement. Mais parce que nos moyens sont limités, nous n'avons pas encore cette salle à propos de l'exposition de nos réalisations. Je dis merci aux salles aux auxiliatrices, à Renani Paratina Rwanda pour la construction des locaux et pour le matériel. Encore merci à toutes les personnes de bonne volonté qui viennent nous aider et nous soutenir pour la continuation de cette école. Sous-titrage Société Radio-Canada